j'ai déjà fait combien de petits clins de civique dans ta vie en 10 ans alors attends on va faire le calcul ensemble si il y a si il y a cinq jours dans la semaine il ya 52 semaines donc s'il ya cinq jours dans la semaine et qu'il ya 52 semaines dans l'année c'est ça ça nous fait donc deux cent soixante jours où je suis assise là pour faire la rubrique c'est pas si ça le samedi le dis moi un mois oui c'est pourquoi pas de cinq jours voilà moi un mois dans l'année un mois dans l'année donc ça fait là non il ya les vacances aussi mais c'est ça et moi c'est souvent deux mois donc moins deux mois il ya il ya combien il ya quatre semaines dans un mois donc deux mois c'est huit semaines huit huit par douze moi c'est pourquoi pas douze non c'est huit huit semaines dans l'année donc ça fait 200 260 moins les huit semaines mais regarde on a 52 semaines dans l'année 1 on a 52 semaines moins huit dans l'année on fait c'est pas le bon moment moins huit voilà ça nous fait 44 semaines de travail dans l'écart officiellement j'étais pas très bon dans les 44 semaines donc si on multiplie par 10 10 ans ça fait 440 semaines du travail et dans les 440 semaines de travail on en compte les jours tu as séché non je suis parti en inde je suis parti à drac à drac d'union je suis parti à paris Amsterdam tu vas-tu en guinée équatoriale dubaï en guinée équatoriale dubaï en afrique du sud Mais tu n'as pas fait les pays africains Si Je suis allé au Maroc Je suis allé au Maroc L'Afrique du Sud C'est tout Dans le cadre du travail Et tu n'as pas fait le petit clin de civique Depuis là-bas Ah non, quand j'étais au State Je faisais le petit clin de civique depuis le State J'enregistrais comme ça J'en voyais, souviens-toi Toujours fidèle au poste Si, souvenez-vous Avec mon téléphone C'est quoi l'histoire du petit clin de civique ? L'histoire du petit clin de civique avait commencé En fait on faisait de l'émission ensemble Avant, on n'était que deux Et on cherchait la forme exacte Qu'on devait donner à la rubrique Donc on parlait des choses qu'on voyait dans le journal Mais sans présenter l'actualité telle qu'on le fait aujourd'hui On parlait de tous les débats Et puis un jour Je pense que j'avais parlé De l'hymne national ou du drapeau du Gabon En tout cas quelque chose comme ça Tu parlais de la devise Oui, la devise Tu prenais les mots de la devise Tu les analysais jour par jour Voilà Un autre c'était l'union L'autre c'était le travail Et puis la suite Et les faits étaient trop forts Les gens Les auditeurs de l'époque Et le grand Gérard Gérard ? D'ailleurs Elle m'avait été venue me voir Et elle avait dit C'est ça en fait qu'il faut faire Il faut repartir Et il faut parler de choses civiques aux gens Parce que l'éducation civique est en perte de vitesse Et avec la radio C'est un merveilleux moyen en fait De véhiculer certaines informations Et certaines valeurs importantes Et donc bam Je suis partie de là Et il y avait un livre à la maison Tu te souviens Qui revenait sur les blasons du Gabon Le drapeau s'expliquait tout ça Et donc je n'avais pas cassé le corps Je suis partie à la maison J'ai pris ce livre là Et puis je tirais donc les informations De cet ouvrage Mais après Il ne fallait pas trop trop rester dedans Donc après les situations ont commencé À arriver Et puis j'ai commencé à décrire Les situations par exemple En parlant du drapeau On parlait du drapeau Et de ce que le drapeau représente Et avec un exemple Est-ce qu'on a le droit De laisser le drapeau Comme ça Se détériorer sur les mâts Et puis là les gens envoyaient des messages Oui c'est pas normal Les gens doivent arrêter de faire ça N'oublie pas Demain parle aussi de tel truc Parce que c'est pas normal qu'on fasse ça Et puis c'est comme ça que c'est parti Et le petit clin de civique C'est donc épinglé Comme une rubrique Désormais du Da Fresh Morning Qui s'est bonifiée avec le temps Ça s'est amélioré Mais c'était carrément pas Je vais pas dire que C'est mon idée à moi Toute seule quoi C'est vraiment Tu commences quelque chose Et puis chacun vient ajouter Son sel Comme on dit Et puis tu te retrouves avec quelque chose Donc c'est vraiment la contribution De tout le monde Le petit clin du civique La forme que ça a aujourd'hui Et après les autres programmes S'entraient aussi Monselet et sa politique Tu te souviens Les premières rubriques De politique de Monselet On était là Et on m'avait dû nous chercher Et d'ailleurs On appelait la rubrique de Monselet La rubrique qui nous rapproche Un peu plus De la prison centrale Tu te souviens On parle de quoi ce matin ? Ce matin on parle de l'enquête de moralité Alors on n'a pas fait l'actualité Et on a pris beaucoup de temps Je vais donc essayer de faire cette rubrique Très rapidement Je pense que ce week-end Ou en fin de semaine dernière Vous avez dû voir Les différentes actualités Qui ont secoué notre pays Premièrement il y avait l'actualité En lien avec la diffusion De documents internes aux douanes Donc ce sont des documents Ce sont des courriers notamment Des instructions envoyées Par le ministre Jean-Marie Ogandaga Et adressées aux administrations douanières Et aux administrations des impôts Qui parlent notamment Qui abordent notamment la question De certains abattements Au profit d'opérateurs économiques Et ces documents là en fait Se sont retrouvés sur la toile Et ça fait un tollé général Je pense que depuis la fin de semaine dernière Tout le monde en parle Et voilà L'autre point qui a défrayé la chronique C'est certainement les faux passeports L'affaire des faux passeports Donc quatre suspects Dont un capitaine de police Ont été écroués donc à Libreville Il s'agit donc de suspects De nationalités diverses On parle de deux sujets libanais Naturalisés gabonais Et de deux maliens Et puis bien entendu D'un capitaine de police Qui est le chef des services passeports Si je ne me trompe pas Voilà Chef de services passeports Ils ont tous été placés sous mandat de dépôt Par le procureur du tribunal spécial De Libreville Donc ils seraient accusés en fait Ils seraient accusés d'être impliqués Dans l'affaire de délivrance De 120 faux passeports Établis par la direction générale De la documentation et de l'immigration Et ce sont donc les deux points Qui ont vraiment défréé la chronique En fin de semaine Et qui moi m'ont particulièrement touchée Parce que je me suis demandé Comment pour des questions aussi sensibles Que des abattements fiscaux Accordés à certaines entreprises Quand on sait qu'il y a ce qu'on appelle Le secret professionnel Pourquoi je dis que c'est sensible ? Parce que là je ne suis pas en train de juger Si abattement il aurait dû avoir ou pas Je n'ai pas les compétences pour le juger Et je ne vais pas me lancer dans ça Par contre je juge la forme C'est comme si tu as plein d'enfants Et que tu fais quelque chose à un de tes enfants Et que les autres en fait soient informés Ils vont te regarder Ils vont te dire Mais pourquoi tu fais ça ? Tu peux rentrer dans des conflits Qui en gros n'auront pas beaucoup d'intérêt Donc dans tout ça c'est le Gabon qui perd Parce que pour peu que quelqu'un vienne solliciter la réciprocité S'ils sont dans le même secteur d'activité Et surtout si la personne à qui tu as accordé des abattements Apporte peut-être moins d'argent Que la personne à qui tu n'as pas accordé d'abattements jusque là Le pays n'aura pas assez d'arguments en fait Pour essayer d'expliquer pourquoi X, pourquoi Y et machin Et n'allez pas me dire que oui mais Gina c'est pas normal Ça existe dans le monde Ça existe partout même dans les familles Sauf que la notion de secret professionnel Comme je disais moi c'est la forme que je juge La notion de secret professionnel est très importante Parce qu'à certains moments on doit essayer de taire Ses ambitions personnelles Pour comprendre en fait la conséquence Que l'action que l'on va poser Peut avoir sur nous Sur notre administration Sur le pays tout entier Parce que parfois ça fait un effet boule de neige Ça commence par un flocon qui tombe là Et puis qui roule, qui roule, qui roule, qui roule Jusqu'à ce que ça crée une avalanche Et on ne comprend pas ce qui s'est passé Et on s'en veut un petit peu des situations Qui sont arrivées Donc ça c'est le premier point Concernant la diffusion de ces informations confidentielles Et vous savez qu'on avait déjà fait des rubriques Sur ce point là Concernant la délivrance des passeports Ça c'est la partie qui m'a vraiment rendu très très triste Au delà d'être énervé Ou quoi que ce soit Ça m'a rendu triste Pourquoi ça m'a rendu triste ? Parce que je me rends compte qu'aujourd'hui Il y a des choses qui ne sont plus sacrées en fait Il y a des choses qu'on est capable de vendre Et je n'ai même pas envie de dire vendre Il y a des choses qu'on est capable de brader La nationalité La nationalité L'appartenance à un pays Ça c'est quelque chose C'est important C'est tellement sacré Que dans tous les pays du monde Ne va pas aux Etats-Unis qui veut Et obtient sa nationalité C'est pas possible Tu vas d'abord passer des cours Tu vas apprendre l'histoire du pays Dans lequel tu vas rentrer Tu vas apprendre l'hymne national Tu vas connaître les grands hommes Les bâtisseurs et ainsi de suite C'est pareil pour la France D'ailleurs on voit souvent Quand certains de nos compatriotes Obtiennent leur nationalité Ici à Libreville Ils font ce qu'ils appellent On va souhaiter Voilà Ils vont juger aux Etats-Unis Ils vont juger Ils vont juger Merci Ils vont juger Sur la Bible Sur la Constitution Ils vont juger sur la Constitution Et tout Qu'ils vont respecter Et ils prennent même des noms américains Et voilà C'est partout dans le monde qu'on fait ça C'est à dire que Octroyer la nationalité à quelqu'un Ce n'est pas quelque chose Qui peut se faire Je ne sais pas De manière frauduleuse Auquel cas C'est pour ça que j'ai dit Je ne vais pas dire vendre Je vais dire brader Il y a des procédures Qu'il faut respecter Je ne suis pas en train de dire Que nous donnons pas notre nationalité C'est pas ce que je dis Je dis que l'octroi de notre nationalité Doit respecter des procédures Parce que lorsque quelqu'un Prend la nationalité gabonaise Il doit être conscient De ce que cela impose Et le passeport C'est la matérialisation En fait tout C'est le signe d'appartenance A ce pays Si vous regardez le dessus du passeport Il y a le seau de la République Non ? C'est le signe d'appartenance Chaque personne qui a un passeport Quand on arrive à l'aéroport On arrive à faire la différence Entre celui qui vient du Kurdistan Celui qui vient du Tadjikistan Et celui qui vient du Gabon Sur la base de leur passeport Donc on ne peut pas en fait Fragiliser ce service qui est central Qui est important Et qui est aussi sensible Peu importe les raisons En fait il n'y a aucune raison Qui puisse expliquer ça C'est pas possible Et donc en regardant ces deux situations Il y a quelque chose Qui m'est venu en tête C'était l'enquête de moralité Tu sais l'enquête de moralité C'est une enquête administrative En fait Qui regroupe un ensemble D'investigations Qui vise à vérifier La moralité d'un individu Et sa compatibilité Avec l'exercice de sa fonction C'est à dire que Si tu as envie d'être chef Si tu as envie d'être Je ne sais pas Si tu postules Pour être un poste Où tu vas avoir accès A des informations Où sur le dessus du papier C'est écrit confidentiel On doit savoir si Intérieurement Au-delà de tes compétences De tes diplômes Et ainsi de suite Tu es quelqu'un Qui peut respecter Les différentes obligations De ta fonction Tu es quelqu'un Qui pourra Au-delà des compétences On ne parle pas des compétences Des diplômes et tout Non 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 On parle de ce qui constitue Tes valeurs Tes principes Qui es-tu réellement Au-delà de ton travail On ne prend pas n'importe qui Et puis tu vas le mettre Là-bas A la BAC Ou je ne sais pas Tu sais c'est où C'est d'où Qu'on prend notre argent L'argent qui va Dans les banques Et ainsi de suite La BAC Voilà On ne prend pas quelqu'un On le met à la BAC Et puis tu n'es pas sûr De sa moralité En ayant les Peut-être qu'il y a des passes Il y a des trucs Il y a certainement Des autorisations Qui doivent permettre A ces employés-là D'avoir accès à la banque Imagine un seul instant Qu'un jour Quelqu'un fomente Un cambriolage Comme quand on voit A la télé Ne travaille pas là-bas Qu'il veut Là ce n'est pas Une question de compétences C'est une question De moralité Lorsqu'une personne D'une très grande Responsabilité Professionnelle Impose des responsabilités Importantes Décident de se marier On dit qu'on va faire Une enquête de moralité Notamment Lorsqu'on parle de soldats De policiers Ainsi de suite Parce qu'on a envie De savoir Si la femme Qu'il fait rentrer Dans sa vie Parce qu'il ne s'agit pas Uniquement de sa vie Si la femme Qu'il fait rentrer Dans cette catégorie En fait De métier Ne sera pas Peut-être la porte D'entrée De quelque chose De pervers Qui découlera Comme je disais Sur une avalanche En fait de problèmes Donc on fait une enquête De moralité Sur cette femme Ils font l'enquête De moralité Sur la femme Et donc je pense Que la notion D'enquête de moralité Doit revenir aujourd'hui Et doit reprendre Ses lettres de noblesse Parce que si on faisait Véritablement Des enquêtes de moralité À quelqu'un qui me disait La dernière fois Que tu sais Gina Il y a des gens Qui sont en prison S'ils sortent de là-bas Ils refont la même chose Pour laquelle ils sont partis Tu t'en souviens ? Parce que eux C'est dans la tête Tu vois non ? C'est là-bas Qu'ils sont comme ça En fait depuis la base Et si tu vas Quand ils étaient à l'université Tu demandes à leurs collègues Ils vont te dire Mais le gars là C'était un filou Depuis quand il était à l'université Et puis il grandit Les gens avec qui il a partagé Ses premiers jobs Vont te dire Mais le gars là Il était comme ça depuis Ou la Gola Mais elle a toujours fait ça Donc si tu lui donnes un emploi Impose ta responsabilité Il refaira les mêmes choses Qu'il a faites Quand il était à l'école primaire Au lycée A l'université Et dans ses premiers jobs C'est pour ça que c'est important De partir fouiller Dans la vie des gens Pour comprendre Si quelqu'un a un amour Prononcé pour l'argent Si quelqu'un a un amour Prononcé pour la trahison Si quelqu'un a un amour Prononcé pour Tu sais il y a des personnes Qui retirent un plaisir Particulier A avoir Tu vois Quand on les voit Comme des personnes Qui ont accès A des informations confidentielles Tu vois Comme des points centraux De choses très importantes Donc il va filmer Des documents dans son bureau Et puis il va envoyer Nous Certaines personnes Sur les réseaux sociaux Les voient comme des lanceurs D'alertes Ou quoi que ce soit Mais en réalité Lui il ne se rend même pas compte Qu'il lance une alerte Ou quoi que ce soit C'est juste qu'il aime avoir En fait Ce post particulier Et tout ça On ne peut déceler ça Que si on faisait Véritablement Des enquêtes de moralité Et je pense qu'aujourd'hui Avec toutes les dérives Que l'on est en train d'observer De responsable De l'administration On devrait remettre Cette question là Sur le tapis C'est à dire Qu'au delà Des différentes obligations A respecter Avant d'accéder A un poste à responsabilité On va aussi faire une enquête Donc même si Tu as les diplômes Tu as tout ça Si les personnes Que tu as fréquentées Depuis quand tu étais à l'université Disent que tu n'es pas Une personne instable Tu n'auras jamais cet emploi Je pense que si on avait Commencé à faire ça depuis Il y a des gens Qui n'auraient jamais Atteint certains postes Et si on avait commencé A faire ça depuis On ne serait pas face Aux situations Que je venais de présenter Ce matin Qui sont hautement regrettables Voilà C'était tout pour aujourd'hui Merci Gina qui est avec nous Ce matin Dans le petit clin de Civic Sur les 104.5 Urban FM La station urbaine Dans l'Udard Fresh Morning Restez connectés Sous-titrage Société Radio-Canada